Si les internautes sont fortiches pour nous balancer de délicieux mèmes autour de Marvel, la maison d'édition a aussi le bon goût de nous offrir de succulents hysterex à travers la MCU. Infinity War ne devrait pas faire exception. Pour rappel, le terme désigne toutes ces petites références, ces clins d'œil à l'attention des fans, glissés ici et là au sein des films. Reste à savoir si tu avais cramé tout ce expliqué ci-dessous. Iron Man avait spoté le shawarma il a bien fait d'installer la vision panoramique sur le casque. Personne n'a oublié la scène post-générique d'Avengers où toute la bande va se faire un shawarma après avoir détruit la moitié de New York. Ce qu'on sait pas forcément, c'est qu'Iron Man, qui a lancé l'idée du casse d'âle, avait repéré l'endroit bien plus tôt dans le film, comme le montre l'image plus haut. Les champions de Sakhar dans « Thor, Ragnarok », Hulk est le champion incontesté de Sakhar, filant des trempes à tout ce qui bouge. Mais qu'en est-il des grands combattants qui l'ont précédé dans l'arène ? Le film y fait mention lors d'un plan très bref du Palais du Grand Maître où sont incrustés d'immenses casques de champions. On y reconnaît entre autres Béthar et Bill, R, Bibiste et Man Singh. Thor et le docteur. Donald Black, quand il échoue sur Terre sans son précieux marteau et ses pouvoirs, Thor finit par se résigner et adopter une nouvelle identité. Celle du docteur. Donald Black, comme le montre la photo de son permis, admirez cette tête de vainqueur. Une référence directe au comique où il a longtemps évolué sous ce patronyme quand son daron Odin l'a exilé sur Terre. Le clin d'œil à « The Human Torch » dans « Captain America, The First Avenger » La Torch Humaine, ça doit rappeler des souvenirs à Chris Evans quand Steve Rogers et son poteau B qui vont s'enjailler à l'expo sur les futures technologies. On peut apercevoir furtivement un modèle de costume rouge exposé. Les fans auront reconnu le costume de « The Human Torch » qui a inspiré la torche humaine des quatre fantastiques. Le premier super-héros de la maison Timely Comique, l'ancien nom de « Marvel Comique ». Captain America refait le match contre Hitler. On revoit l'action au ralenti toujours dans « Captain America, First Avenger ». Le super-héros patriote fait le show dans différentes villes du pays pour mobiliser les troupes. Et c'est au cours d'une de ces représentations qu'il envoie Hitler au tapis dans une scène qui rappelle très pour très la cover du premier numéro de « Captain America ». Le short violet de Hulk, c'est quoi ce délire ? Dans « L'incroyable Hulk » de 2008, Betty Rose décide de refaire la garde-robe de Bruce Bannet vu que le bonhomme a tendance à tout déchirer quand il s'énerve. Quelques pièces vont néanmoins faire tilter le scientifique, dont un short violet XXXXL. Là encore, c'est un clin d'œil pour les comiques et le short mythique du géant vert. A Journey to a Mystery, pour Thor publicité mensongère, que ce soit au Nouveau-Mexique dans le premier film Thor ou à Londres dans le second épisode, on peut apercevoir le même panneau publicitaire avec ce message. Land of Enchantment, Journey to a Mystery. Une référence au premier comic book Thor, dont le titre était « A Journey to a Mystery ». Le perso de Captain Marvel introduit dans « Doctor Strange », on appelle ça une passe décisive juste avant son accident de voiture. « Doctor Strange » échangeait au téléphone au sujet d'une éventuelle patiente de 22 ans, atteinte de schizophrénie et qui a été frappée par la foudre. De nombreux fans y ont vu une manière d'introduire le perso de Captain Marvel, dont le film est prévu pour le 6 mars 2019. Excelsior, ce n'est que trois ans après la sortie des « Gardiens de la Galaxie » qu'un fan a découvert ce petit easter egg de fourbe, confirmé par le réalisateur James Gunn sur Twitter. On le voit au moment où Stan Lee assure son caméo syndical, une des inscriptions à sa gauche se trouve être en Langscroll. Manière de teaser, là encore, le perso de Captain Marvel. Mais bien plus intéressante encore, traduit, le message signifie « Excelsior », l'expression fétiche de ce bon vieux Stan Lee. Le bouclier de Captain America dans « Iron Man », « Work in progress » dans « Iron Man », on peut apercevoir subrepticement le bouclier en chantier de Captain America, utilisé trois ans plus tard dans « Captain America », « First Avenger ». Le caméo de Lou Ferrigno entre légendes Stanley n'a pas le monopole des caméos. En 2003, dans « Hulk », il a en effet partagé cet honneur avec Lou Ferrigno, l'acteur qui reste à jamais associé à la série, l'incroyable Hulk. La carte du Shield dans « Iron Man 2 », tu remarqueras que niveau super-héros, l'Amérique du Sud s'est assez calme. 1. À la fin d'Iron Man 2, quand Tony taille le bout de gras avec Nick Fury dans les bureaux du Shield, on peut apercevoir une carte du monde riche en informations. Avec des endroits épinglés un peu partout, dont un en Afrique, qui désignait vraisemblablement le Wakanda de Black Panther. Quant au point au milieu de l'océan Atlantique, tout laisse à penser qu'il s'agit du bled de Namor. « Captain America » peut tenir toute la journée, un vrai chien de la casse lors du duel au sommet dans « Civil War » entre Iron Man et Captain America, qui se mette sévère sur la tronche. Le super-héros au bouclier n'imagine à aucun moment abandonné. Il nargue même Tony en lui balançant « Je peux tenir toute la journée ». « I can do this all day ». Une phrase déjà entendue lors du premier film « Captain America », quand le Steve Rogers tout faiblard se faisait victimiser par des petites frappes. « Calmement Tr Reading de la Union » « Mr Спасибо des « Bicayers » « C'est parti muncly de la Re 트�row » « C'est parti discrete temps passageyle » « C'est parti descubrage de la trelle講raft » « C'est partiudo- Messiah » « Le ch sixth snail entrant » « C'est parti카 그게 un change És opportunities » « C'est parti raised » « Le ch dedans unworceau ? » Sous-titrage ST' 501